Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur les bouquins puisque j'ai terminé 3 livres dernièrement et je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion de vous en parler et que peut-être vous aimeriez passer vos vacances à bouquiner vous aussi. Donc moi je lis pas très très vite parce que souvent lorsque je lis c'est juste avant de dormir et du coup j'ai souvent le livre qui me tombe sur la tronche. Mais du coup j'en ai fini 3 dernièrement et ils m'ont beaucoup plu donc j'avais envie de partager ça avec vous. Le premier livre dont je souhaite vous parler s'appelle La bibliothèque des cœurs cabossés et a été écrit par Katharina Bilvald. C'est une auteure suédoise et c'est vrai que c'est pas le premier livre d'un auteur suédois que je lis et j'aime beaucoup, ils ont une... J'ai pas un espèce d'humour que j'adore et ce livre là je l'ai trouvé dans une librairie par le plus grand des hasards et j'ai craqué déjà sur la couverture et le look parce que je le trouvais super joli et ça m'a... ça m'a interpellée et il était placé à côté d'autres livres que j'ai déjà lus et que j'ai beaucoup aimé donc je me suis dit que si les bibliothécaires l'avaient placé là c'était peut-être pas par hasard. Et donc dans ce livre on suit l'histoire d'une personne qui s'appelle Sarah qui est une jeune fille qui est bibliothécaire en Suède, enfin non pas bibliothécaire mais libraire, je confonds toujours les deux. Donc Sarah est libraire en Suède et elle a une correspondante américaine qui s'appelle Amy qui est une vieille dame qui habite dans je sais plus quel état mais au fin fond du fin fond du fin fond de l'Iowa voilà exactement donc elle habite au fin fond de l'Iowa et donc ces deux personnes échangent et ont une relation épistolaire et en plus s'échangent des livres et un jour Sarah décide de se rendre en Amérique pour rendre visite à Amy et du coup je vais pas vous spoiler tout le reste du bouquin parce que sinon ça vous donnera pas envie de le lire mais il lui arrive une situation qui est tout à fait improbable et à laquelle elle ne s'attendait absolument pas et finalement on va suivre ses aventures dans l'Iowa où elle se retrouve dans une toute petite ville avec des gens qu'elle ne connait absolument pas donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé jusqu'au... on va dire... le dernier tiers m'a peut-être un petit peu moins plu parce que c'était un peu prévisible et peut-être même un peu cucu si on peut le dire comme ça mais ça reste quand même très agréable à lire et c'est un livre que je relirais avec plaisir. Le deuxième livre que j'ai lu est lui écrit par un auteur français qui s'appelle Sylvain Tesson et c'est un livre qui s'appelle Dans les forêts de Sibérie donc il m'a été prêté par un ami à moi qui s'appelle Guillaume qui me l'a prêté avant que je parte en Russie en octobre dernier donc ça fait un bon petit moment et j'avais pas pris le temps de l'ouvrir avant j'ai complètement déconné et par contre lorsque j'ai ouvert ce livre et que je me suis mise dedans en fait je faisais exprès de lire très lentement parce que je n'avais pas envie d'arriver à la fin et honnêtement c'est très 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 rare pour moi d'être aussi plongée dans un récit dans un livre d'une façon générale donc dans ce livre l'auteur nous raconte son exil en Sibérie puisqu'il est parti pendant plusieurs mois habiter tout seul en ermite dans une petite cabane près du lac Baïkal et c'est juste magique donc il nous raconte au fur et à mesure toutes ses journées donc il tient un journal vraiment jour à jour et il raconte ses aventures son état d'esprit sa façon de vivre avec la nature de vivre avec les éléments parce qu'il arrive en plein hiver et l'hiver là-bas ça déconne pas et enfin vraiment c'était un récit qui m'a beaucoup 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 touchée peut-être parce que je suis déjà allée en Russie et donc forcément je retrouve un petit peu de ce qui m'attend plus dans ce pays là et donc vraiment je me voyais avec lui dans la cabane je me voyais avec lui dans les montagnes je me voyais avec lui en train de regarder le lac Gelé enfin c'était vraiment mais fabuleux vraiment fabuleux c'est fabuleux je pense que c'est vraiment le... je sais pas si c'est mon préféré des trois ce qui est sûr c'est que je l'ai préféré à la bibliothèque des cœurs cassés ça c'est sûr et certain mais c'est pas du tout le même type de lecture c'est Sylvain Tesson est quelqu'un de très très cultivé qui lit énormément et qui donc cite également de grands auteurs dans ce livre et donc c'est juste fabuleux et honnêtement je vous le recommande à 1000% ça fait voyager et c'est juste magnifique quant au tout dernier livre que je souhaitais vous présenter il s'agit d'un livre que j'ai lu en anglais qui s'appelle The Curious Incident of the Dog in the Night Time et qui a été écrit par Mark Haddon donc j'ai un accent anglais de merde mais je lis bien en anglais j'adore parler anglais c'est une langue vraiment que j'adore et donc la dernière fois il y a quelques mois je suis allée chez Giberjeune à Paris à Saint-Michel et ils ont tout un rayon avec plein 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 de livres en anglais donc je me suis fait plaisir j'ai acheté 4 ou 5 livres d'occasion en anglais grâce à des tickets cadeaux que j'avais donc voilà je me suis fait un petit kiff et celui-ci je l'ai pris un petit peu par hasard parce que la couverture m'a interpellée m'a interpellée c'est très bizarre on dit qu'il faut vraiment pas juger les livres de par leur couverture et je suis assez d'accord avec ça mais n'empêche que voilà j'aime bien avoir un bel objet et je sais pas là ça m'a intriguée donc je l'ai pris et lorsque j'ai lu le 4ème de couverture je me suis dit que ça avait l'air quand même vraiment rigolo il y avait plein de bonnes critiques de plein de différents médias comme le Time Out, le Guardian, le Sunday Telegraph etc etc et je me suis dit que ça avait l'air vraiment sympa donc je l'ai acheté un petit peu sur un coup de tête juste pour voir et finalement lorsque j'en ai parlé sur les réseaux sociaux en montrant les livres que j'avais acheté vous avez été très nombreuses à me dire que ce livre était absolument génial et je suis bien d'accord avec vous ce livre est vraiment très très particulier parce qu'il est écrit du point de vue d'un enfant qui est autiste donc il y a tout son cheminement de pensée qui est particulier qui est complètement différent de celui d'une personne qui n'est pas atteinte de ce handicap et du coup ça ouvre une perception du monde une perception aux choses qui est complètement différente et qui est extrêmement intéressante donc dans ce livre on va suivre les aventures de Christopher qui un jour retrouve le chien de sa voisine mort avec une espèce de fourche de jardinage plantée dans le corps donc c'est tout à fait affreux et de là il va lui arriver plein d'aventures parce que Christopher va se mettre en tête de jouer au petit détective et de chercher qui a tué Wellington donc le chien de sa voisine et il va lui arriver vraiment plein 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 d'aventures et en fait si vous voulez l'histoire de Wellington ce n'est que le point de départ sur tout ce qui va arriver à Christopher par la suite et c'est vraiment fabuleux j'ai adoré ce livre je l'ai commencé la semaine dernière et à vrai dire je l'ai déjà terminé donc c'est pour vous dire à quel point je l'ai adoré c'est à dire que je l'ai vraiment mais bouffé je me suis pas arrêtée c'est vraiment fabuleux ça se lit très très facilement et c'est super intéressant il y a plein 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 de petites pistes parallèles qui vous apprennent des choses sur les mathématiques sur la physique, la science d'une façon générale et donc pour toutes les personnes qui sont un petit peu curieuses et qui aiment bien savoir plein plein de choses différentes c'est vraiment intéressant et vraiment j'ai adoré ce livre c'était un gros coup de coeur et je suis vraiment très 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 contente de l'avoir pris au hasard chez Gilbert parce que vraiment je le relirai avec grand grand plaisir les liens qui sont dans la barre d'infos pour acheter ces livres sont des liens d'affiliation c'est à dire que si vous passez par ces liens pour acheter les livres moi je touche une petite commission sur les ventes donc voilà si vous voulez me donner un petit coup de main par rapport à tout le contenu que je crée sur Youtube et les réseaux sociaux moi donc je touche une petite commission sur les ventes et le prix de vente reste le même pour vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà l'un ou l'autre de ces livres et si vous avez de super bonnes recommandations de bouquins pour moi également parce que je suis toujours à la recherche de nouveaux livres à lire donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos derniers coups de coeur et à échanger les uns avec les autres sur ce que vous aimez lire ça peut être intéressant aussi si vous voyez le commentaire de quelqu'un qui a aimé tel ou tel livre bah écoutez n'hésitez pas à lui répondre si vous le connaissez aussi ce serait cool de créer comme ça une petite communauté qui parle un petit peu de livres dans les commentaires en tout cas moi ça me ferait vraiment très très plaisir j'espère que cette vidéo vous a plu surtout n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux en particulier Instagram et Instastory puisque je pars à Barcelone dans quelques jours donc du coup je vais partager mon voyage avec vous par Instastory et Instagram et bien sûr je prépare une vidéo également pour ma chaîne Youtube donc vous verrez ça très très vite et j'espère vraiment que ça va vous plaire je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air dessus si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao 1 1 1 1 2 2 1 2 – Sous-titrage FR 2021